Eh bien bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Je vais juste mettre tout en plein écran, comme ça tout ira bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode du Let's Play Gaflip. Hier on s'était quitté sur un petit peu d'achat-revente. Donc on avait acheté, crafté des trucs et revendu. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de trucs qui sont partis. On est remonté à 177 000 kamas, donc on s'est fait 77 000 kamas de bonus pour le moment. Et en plus de ça, l'anneau coccyx, donc ce qu'on a fait hier, les deux sont partis. Donc on va aller voir si on peut pas en refaire et les revendre. Parce que si vous vous rappelez bien, hier on avait entre guillemets rempli de l'HDV parce qu'il n'y en avait pas. Donc on va aller voir s'il n'y a pas d'autres anneaux comme ça qu'on peut crafter. Aujourd'hui à mon avis, on va juste faire quelques kamas et un peu de drop. Mais en soit là, on a atteint la limite du non-abonné. La seule chose qu'on peut faire, c'est se faire un peu de kamas pour préparer les futurs stuff. Et une fois que ça c'est fait, je vais essayer de m'abonner genre peut-être une semaine. pour essayer de monter en niveau et de pouvoir s'équiper avec les nouveaux items. Donc maintenant on est passé en XP x1. Donc ça c'est la différence par rapport à avant. Donc maintenant on va avoir une vraie aventure. Je vais dire un truc à niveau normal. Donc on va regarder un petit peu s'il y a de nouveau des anneaux coccyx. Non, on va faire plus simplement. On va mettre invocation. Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a là. Ah ben il y a quelqu'un qui en a fait à 15 000. Et 30 000 les FM. Donc ça c'est pas mal. Et 15 000. Je ne me rappelle plus combien ça nous a coûté. C'était pas grand chose il me semble. Donc on va en faire 4. Ouais, comme on a fait. Allez, 5. Comme on a fait hier. Enfin, comme on pense à faire hier. Je vais reprendre mon bloc-notes. Ou je vais noter un petit peu les ingrédients. Donc 5 gants de garrilly. Comme ça on va voir le prix. 1 mousse surprise de chaffre en passin. 2 ébonites. Et 1 moustache de goustache. Voilà. Donc on pourra les vendre à peu près à 15 000. Donc on va aller voir combien ça peut nous coûter d'en crafter. Je dirais 5. Comme ça on peut acheter 10 ébonites. Là, entre guillemets, on est tranquille. Niveau poids, je ne pourrais pas monter plus haut. Donc l'ébonite est un peu redescendu. Donc pour 10 ébonites, ça me coûterait 19 899. Pour 10. Alors, moustache. Moustache de boustache. Donc là, c'est 650 unités. Il faudra 5. Donc on calculera après. En passin, 250 unités. Et alors les dents de garglyphes. Garglyphes. Elles sont à 390 unités. On va mettre le prix moyen parce qu'à mon avis, en achetant, ça peut augmenter. Donc je reprends ma calculette. Encore une fois, malheureusement, je ne vous la montre pas pour pas que ce soit trop chiant. Donc 411 fois 25. Donc on aura un aura pour 10.000 kamas. 10.275 kamas de dents de garglyphes. Les eaux, on va en avoir pour 1235. Les bonites, on avait déjà calculé pour 10. et les moustaches. Donc c'est 650. Donc 3.250. Donc si on additionne tout. 10.275. On en a pour 35.000 kamas de kraft pour 75.000 de revente. Donc franchement, je pense qu'on peut y aller. Et encore une fois, c'est un item qui donne des invocations. Donc à bas niveau, c'est super utile. D'ailleurs moi, j'en porte un. C'est ça que je ne comprends pas pour qu'il n'y en avait pas en HDV hier. Et après, ce qu'on essaiera de faire, c'est faire un peu d'achat-revente. Je pense que ça peut être pas mal d'acheter à l'unité, de revendre en groupe. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont la flemme d'acheter un ici. Donc là, il nous en faut 5. Voilà. J'ai quitté ma fenêtre. Il nous faut 10 ébonites. Ébonites. Voilà. Et les moustaches de boustaches. Nous en faut 5. Je peux me remettre en plein écran pour vous. Ce sera plus joli. Donc on va se pointer à l'atelier des bijoutiers. Donc on aura investi à peu près 35 000 kamas. Donc c'est pas mal. Le but, c'est d'atteindre, allez, je dirais à peu près 1 million de kamas pour pouvoir s'acheter ou se crafter tout le stuff niveau 80. Et là, on pourra dire, entre guillemets, on n'aura plus que AXP. Et en plus, pouvoir se payer une dragodinde ou un muldo ou un truc du style, ce serait pas mal. Alors, donc c'est un truc de niveau 40. Donc on va monter quelqu'un. Ah ben. Salut, tu saurais l'année. Atelier bijoutier Astrid, s'il te plaît. On va faire copier-coller. On va attendre encore à chaque fois un petit peu le temps qu'ils répondent. J'arrive, c'est magnifique. Dès le premier, on aura trouvé, c'est super. Donc après, on ira mettre tout ça en vente. On regardera encore une fois s'il n'y a pas un meilleur jet, on le gardera pour nous. Celui-là, on était vraiment pas loin. Après, c'est un item, encore une fois, très facile à FN. Puisque vous faites tomber l'invocation. Vous pouvez mettre des runes vita et puis remettre l'invocation derrière. Donc c'est vraiment un très bon item. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un gars qui les met à 30 000. Parce que c'est super facile à FN. Comme c'est bas niveau, pour monter vos métiers, ça peut être pas mal. Donc on va voir si ça se vend. Si on les vend même au prix qu'elle a, nous, c'est tout bénef. Il n'y a pas à tortiller du cul. On aurait quasi doublé ce qu'on a investi. Donc c'est franchement pas mal. Ah bah c'est le mec de dire. On l'a déjà vu. C'est vrai que c'était déjà lui hier qu'on avait appelé plusieurs fois. Le mec, on lui montre son métier gratuitement. C'est magnifique. Allez, on va aller à l'HDV. On va les mettre à 14 000. Voilà, 300 km à mise en vente. Je n'ai pas regardé léger. Il ne devrait pas avoir quelque chose d'exceptible. Ouh, celui-là est très très bon. Vous savez quoi ? On va retirer. On va mettre celui-là sur nous. On perd 1 de sagesse. Mais on gagne 2 de force. Est-ce que le changement n'est pas énorme ? Mais c'est toujours ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui se vend pas mal. C'est les couteaux de chasse. Et je ne comprends pas pourquoi. À crafter, c'est débile. C'est débile. Franchement, c'est... Enfin... Poudre de perle à pape à laine Céleste. Vous dropez ça pendant une heure. Vous pouvez en crafter 10. Et ça coûte... Enfin, à la revente, c'est vraiment pas cher. Et en plus, ça peut vous faire monter votre métier de forgeron. D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire... Je vais investir tous mes kamas. Une fois que j'aurai fait ça, je vais aller dropper un petit peu à Incarnam. Et on va voir si on ne peut pas monter nos métiers un petit peu. Ça pourrait être sympathique. Merde, j'aurais dû regarder. Non, on va faire un peu d'achat-revente. Non, j'aurais pu regarder pour fm... Enfin, pour crafter un autre item. Qu'est-ce qui se vend beaucoup ? Les queers. Les queers, en général, c'est genre les cuirs de bouton. Là, on peut tenter. On a acheté par 10, c'est de revendre par 100. On peut tenter ça. On peut même pas. On peut acheter à l'unité carrément. On va monter à 10, voilà, pour que ce soit rentable. On va en acheter 200. Parce que là, c'est pas mal rentable, en fait. Et puis, on va juste les revendre. Voilà, parfait. Et on va les vendre un kamas moins cher que l'autre. Voilà. Donc là, on a gagné à peu près 6-7000 kamas si ça se vend. Alors, d'autres cuirs, les cuirs royaux. Là, pareil, mais je ne pense pas que ça s'achète par 100. Encore que ceux qui veulent monter des métiers, peut-être. Bah écoutez, on va tenter. On va juste monter à 10. On va vider ceux par 10. Voilà. Donc là, 13273. Voilà ce qui est fait. Ensuite, toujours dans les cuirs. Cuir de gargouille, je ne pense pas que c'est pour vous. Cuir de oua singe. Ça, c'est utilisé. En fait, il faut regarder des items que les gens vont acheter en grosse quantité. Donc là, il nous en faut genre 6-7. Donc, si à l'unité, on arrive à avoir plus que le prix par 10, ça peut être sympa. Voilà. On va en prendre un petit peu de tout et on va voir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Tout simplement. Je ne pense pas qu'on peut perdre vraiment de l'argent en faisant ça. Bah, mis à part en achetant des trucs. En les vendant par 10. Peut-être les revendre par 100. Mais je ne pense pas que le donjon Boutou, c'est surtout les clés des champs. Ça se vend, on est en masse. Et c'est déjà de les revendre par 10. Tant que c'est rentable, on continue. C'est 400 kamas unités. Et les gens les achètent par beaucoup grâce à la vidéo de Sneaksy. Tant que c'est pas au-dessus de 430 kamas, c'est plus rentable de les acheter par alimité. François, on peut continuer. On peut tenter de faire un lot de 100. Même si je ne pense pas que ça partira à ce prix-là, honnêtement. C'est vrai qu'on va continuer. Si on arrive à 100 et que ça se vend, c'est full bénef. Je pense que les gens les achètent par 10 quand même. Ouais, on va les revendre par 10. Est-ce que c'est rentable ? Ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis à 70 en fait ? J'en achète encore juste un petit peu et c'est bon quoi. Si je peux faire un lot de 100. Vous savez quoi, on va tenter de monter jusqu'à 100. De toute façon, qui ne tende rien à rien. Parce que le prix à l'unité n'est vraiment pas cher. Autant bénéficier. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la taxe de revente qui des fois peut être plus importante. Voilà, on en a 100. On va le tenter. Si ça part, c'est un coup de génie. Mais bon, ça m'étonnerait que ça parte vraiment. Les clés bouffent tout. Le prix à peu près pareil. Qu'est-ce qu'il y a comme donjon qu'on peut vraiment farmer ? Ben le donjon incarnale. Deux cartes dorées. Ben t'as pareil. 15,000 $. 15,000 $. 20,000 $. Non. Ben là, par contre, on peut revendre par 10 du coup. Ben non non. On va essayer de faire un lot de 100 comme l'autre, voilà, donc par 100, 4497, oui c'est bon, j'ai peur, parce qu'en soi, le donjon Crypt de Kardorim, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on peut dropper, alors on va prendre le Bastiaire, on va mettre Incarnam, Crypt de Kardorim, voilà, il y a quoi, il y a le holique qui coûte des sourds, et éventuellement des viandes, parce que ce que je pourrais même essayer de faire, c'est d'essayer de farmer le donjon en fait, parce que les clés coûtent 4000 kamal et 100, je pense qu'en 100 donjon, enfin c'est, c'est rentabilisé quoi, vous savez quoi, je vais les laisser en vente, je vais en racheter un lot de 10, et on va aller tester de faire 10 fois le donjon, voilà ce qu'on va faire, parce que je pense qu'honnêtement le donjon je le sèche, maintenant, plus il nous reste 50 000 kamal, voilà, on en a 10, voir s'il n'y en a pas des autres qu'on peut acheter, enfin donjon des champs c'est nul, enfin c'est nul, je crois, oui c'est nul, ben non, si si, putain j'ai peur, s'il y a déjà quelqu'un qui a mis moins cher que moi, mais non, alors qu'est-ce qu'on peut regarder, les laines, les laines ça s'achète en grande quantité, voilà, les laines célestes ça, ça se drop sur un carna, mais par 100 ça se vend de l'aller, là pareil, on va acheter un limité, tant que c'est pas plus cher que ce qu'on vend par lot, on continue d'acheter pour rattraper en fait le niveau un par un, qui rattrape le niveau du 10 par 10, pour que les gens achètent en fait, sinon ben ils vont faire comme moi, ils achètent à l'unité, ok ça prend plus de temps, et ok c'est pas des astuces qui vous ramènent 20 millions de kamas, mais c'est des petites astuces qui si ça se vend, ça demande aucun effort, et ça vous fait un peu de kamas, voilà, qu'on va en vente 156 000, donc on a mis en vente autant que ce qu'on avait avant la vidéo, il nous reste 45 000, plus ce qui s'est mis, les 75 000 qui ont été mis du côté des équipements, je vais regarder encore un petit peu s'il y a des laines, autre, qui peuvent être vendues plus cher par lot, même si, enfin je ne pense pas que ça va être vraiment fort différent, en fait il faut regarder aussi par rapport au prix moyen, là le prix moyen est à peu près récupéré, là le prix par 10, c'est ouf, je pense que les gens ne sont pas chiés, en fait pour crafter des trucs comme ça, c'est pour monter les métiers, donc ils achètent par grosse quantité, en fait, on va essayer d'en acheter un peu, on va essayer d'en acheter 100, encore une fois tant que c'est rentable, l'unité par rapport au groupe de 10, on continue, le problème de cette technique, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, et il faut souvent venir réajuster les prix, etc., pour ne pas se faire dépasser, en fait, voilà, là ce qu'il y a de bien, vous voyez, on a presque rattrapé le prix du paradis, voilà, et le reste, on va finir avec des paradis, jusqu'à ce que le prix se concorde avec ce qu'il y a en dessous, on va finir, et les 10 derniers, voilà, donc là, 17942, les 100, voilà, je vais garder toujours 33 000, on a combien en vente ? On a pour 174 000, ben voilà, parfait, plus les 75 000 là-bas, ce qui est vraiment pas dégueu, après, on va aller à Incarnam, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapidement un donjon, on va voir le temps que ça nous prend, et puis après, on regardera par rapport au drop, au taux de drop, ce que ça ramène, parce que je pense que maintenant, je fais quand même pas mal de dégâts, bon, je suis que niveau 50, vous allez me dire, mais pour un donjon niveau 10, je pense que ça doit être pas mal, et après, en idole, on n'a rien du tout, malheureusement, il faudrait que je craft ça un jour, parce que je sais que les ressources d'Incarnam, mode de rien, se vendent pas mal, je sais que les reliques, ça se vend bien, et ça se drop bien en plus, donc on va voir, donc on a regardé, les 10 clés nous ont coûté 300 kamas, donc faut qu'on drop pour au moins 300 kamas, en 10 donjon, franchement, si ça on n'y arrive pas, je comprends pas, donc au niveau, on peut pas se tromper, ces 3 trucs là, on sait pas les dropper dedans, donc on voit, je vais mettre mon chronomètre, je vais mettre mon chronomètre, en route, alors, chronomètre, voilà, et en plus, on a le trousseau, on va pouvoir le faire 11 fois, top, c'est parti, donc on fait au plus rapide, vraiment, on s'en fout de, elle va plus vite, on va jouer au chaton, si ça va plus vite, alors, pour gagner du temps, je vous explique, vous retirez le canal combat, déjà, ça va vous faire gagner un temps de fou, vous cachez les challenges, enfin, les challenges, vous pouvez laisser, il faut vraiment gagner plus de temps, ainsi en fait, parce que les animations, si vous voulez, vous pouvez les même les retirer, donc on va faire, enfin, entre guillemets, celui-là, on va l'annuler, on va juste faire celui-ci, pour voir si on arrive, on va faire le donjon, alors ici, on va désactiver les animations, on peut enlever aussi, ça, on peut le laisser, et alors, j'aimerais bien juste retirer les animations de sort, tac, 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 je vais forcer tellement, je crois qu'en soi, c'est bon, je crois que c'est bon, on peut y aller, donc là, celui-ci, c'est pour tester, voir si on fait le donjon, facilement, ça m'étonnerait, qu'on n'y arrive pas, sachant qu'ils ont 40 TV chacun, même notre chat, en plus, on a fait les deux chats, c'était pas voulu, mais bon, c'est fait, donc voilà, troisième salle, on droppe certains trucs, et là, en fait, dès que vous avez lancé vos sorts, si vous jouez avec les raccourcis, vous pouvez déjà passer le tour, et toutes vos actions vont jouer une après l'autre, en fait, enfin, il y a du monde, ça va pas le faire, voilà, ça va, je pense que pour, ça devrait pas être un problème, le donjon, voilà, donc voilà, on a fait le donjon, quitter la crypte, donc là, on en a fait un, on n'a pas chronométré, alors qu'est-ce qu'on a droppé, on a droppé 10 reliques, qui valent 490 kamas, et des autres, qui valent 99, donc, c'est pas mal, en fait, on a donjon, tu as rentabilisé le prix de 10 clés, donc en soi, je pense que l'on peut le dire, on peut y aller, donc on va faire nos 10 donjon, et puis on fera le compte rendu, on va essayer de faire des challenges quand même, si c'est pas des trucs qui prennent trop de temps, il faudra bien les mobs, merci, pour ces trucs là, 2 pour le prix d'un, enfin, c'est facile, après, j'ai sur, mon osamodash, j'ai une pioche, qui te transforme, enfin, c'est une incarnation, qui te transforme en ennu, et lui, tape en zone, je pense que ce serait pas mal de tester ça, donc cette fois-ci, on essaiera ainsi, mais hors caméra, je testerai avec la, avec l'incarnation, le problème, c'est qu'il faut être haut, du coup, il faudrait que je prenne, non, je peux carrément essayer sur le osa, après, en fait, mais il n'est pas haut, ça, c'est dommage, on va faire les deux, j'aurais peut-être pu faire, je vais peut-être pu faire, on finit-le, voilà, les deux, tchal, on quitte la crypte, et on est reparti, on va avoir beaucoup d'items, qui servent à rien, sur le dos, et ça, pour se coller à côté, voilà, au suivant, parce que les mobs, en fait, sont pas mal en zone, si j'arrivais à faire, un stroke de tout, rien, qui fasse assez de dégâts, je pense que ça pourrait être sympa, à tester, on va essayer de parfaire, la technique, parce que j'ai encore, la panneau aventurier, qui nous donnait un peu de chance, en plus on chope un chapeau aventurier, c'est parfait, on va envoyer le chaton, on le fait la rasure, ici, c'est que niveau terre, on tape quand même bien, et donc, du coup, je me demande, si haut, ça pourrait être pas mal, le problème, c'est pour le boss, en fait pour le boss c'est que c'est plus compliqué c'est pas compliqué à faire en soi allez hop un donjon de plus et en plus je rappelle qu'on est tout seul à plusieurs ça pourrait être encore plus rentable je pense on va faire comme ça il a réussi le tchol quoi incroyable je n'en reviens pas en plus mode de rien on droppe un peu de kama c'est bon à savoir ça je savais pas que c'était qu'un pa trèfle pour les tours de bourse c'est non on va voir si on droppe plus à deux tu veux bien faire le tchol et aller vite oh il a raté ah là là on veut aider les gens mais on ne doit pas beaucoup plus voilà encore un double un double challenge oh là là le critique qui tombe de suite alors au niveau où j'ai tout lui et lui ça fait deux trucs différents et le chat n'a plus qu'à tuer le piquet et voilà double succès bon mode de rien on a combien là 3 on en a déjà fait 4 bah ça va plus vite que ce que je pensais on a des challenges comme ça c'est donner ça on va aller l'aider oh bien sûr ah là là on veut les aider ils vont pas qu'on gagne et à chaque fois que je suis avec quelqu'un je droppe rien c'est incroyable allez hop je m'étendrai que le chaton ouais non on va avoir économe mais c'est tout quoi allez hop le critique les quatre reliques qui tombent j'aurais dû taper lui en premier peut-être qu'on aurait réussi le challenge tac tac allez hop au suivant on a quand même des sales patates et en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'on est pas si haut niveau que ça et pourtant les dégâts sont vraiment bien avec les cas je trouve et même avec les éléments avec lesquels on tape pas et bien avec le peu de puissance qu'on a et les dégâts fixes et bien en gros ça fonctionne quand même et vous voyez avec le fait qu'on soit en créature et qu'on voit pas les trucs les sales bon ça se joue en seconde mais quand vous faites des donjons en boucle comme ici et bien le le jeu va un peu plus vite je pense que un donjon ne prend même pas une minute j'ai plus de temps à lancer les combats que à jouer en soi je pense allez hop suivant il n'y a pas de groupe allez vite 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 ça c'est fait si franchement je vois que c'est rentable les 100 donjon je vais les faire à la main je reprendrai mes clés si elles ne se vendent pas et je le ferai à la main on va faire la roulette pour le fun on va se booster 11, 10 on aura les deux succès voilà bon par contre niveau xp c'est pas vraiment on va dire l'endroit qu'il faut quoi on va l'appeler comme ça voilà voilà allez hop on va faire les deux hein c'est des changes faciles donc on va pas se priver allez hop c'est bon c'est bon on balance de toute façon je trouve pas qu'on droppe beaucoup plus que quand on les fait ouais non là on les fait pas on droppe les cadres remis ça sert à rien les challenges en fait le pourcentage est tellement élevé de drop que les challenges ne servent à rien en fait enfin je pense on va faire l'effet ça a l'impression que j'ai le ranger en tout cas les chatons va te faire taise à chaque fois il le laisse avec deux PV c'est fou ça et vous voyez avec les créatures le chaton il joue beaucoup plus vite c'est reparti en fait je saura même pas quand je serai à 10 parce que j'ai raison j'aime tellement vite allez plus vite au suivant et de combat en combat je suis étonné des dégâts de l'éclat pourtant on peut dire que perso je commence à le connaître c'est déjà le sixième épisode et je fais à peu près 30-40 minutes donc ça fait quand même pas mal d'heures que je joue avec mais il m'étonne toujours autant attendez vous allez me dire au moins je m'en lasse pas mais d'habitude avant le niveau 50 si un perso ne me plaît pas j'en suis déjà lassé comme je les montre toujours à la main et que moi j'ai toujours joué monoconde j'ai un perso qui me permet de farm en général il y a de bonnes chances que ça me plaise pas mal ou alors il faut qu'il soit vraiment compliqué alors là c'est sympa parce que tu as le côté challenge qui me rattrape un peu j'ai tenté la grille frappeuse ça n'a pas fonctionné voilà on va quand même faire les challenges quand ils sont faisables on ne va pas faire le con il devrait faire un succès où tu as un nombre de challenges tous combats confondus à faire ce serait pas mal pour des genres de farm comme ça ça se fera assez vite parce que là les combats en plus comme il y a deux challenges à la fois des fois on peut faire les deux mais de manière très facile c'est faux mais des fois il me manque souvent il me manque un porté c'est con parce qu'un porté c'est rien voilà encore une fois il me manque un porté allez hop on met le chaton il fait du nettoyage en fait le chat il est très fort quand on est bas niveau mais il s'essouffle un peu je trouve genre là déjà maintenant il fait plus vraiment des dégâts de fou comme il faisait au début en fait qu'on le chope mais c'est genre l'invocation de l'année et après petit à petit je trouve que les dégâts sont pas proportionnels à ce qu'ils étaient au début je sais pas comment expliquer ça au début en fait il fait toujours les mêmes dégâts qu'au début voilà tout simplement à moins qu'ils fassent des dégâts par rapport à notre truc enfin ils le précisent pas un peu comme les ossa que vos invoques font des dégâts par rapport à vos statistiques là ça pourrait expliquer pourquoi ça augmente pas mais là mis à part nous donner les 100 puissances enfin il est toujours pareil on va faire ça voilà ce que je peux faire route de la fortune tout ou rien comment c'est fait là en tout cas pour cette salle là je vais le faire plus souvent ça fonctionne ici aussi juste que je me rapproche en fait il me faudrait plus de PM pour bien faire voilà quand c'est comme ici y'a pas vraiment grand intérêt mais quand ils sont vraiment paqués et qu'on a envie que ça va plus vite le tout ou rien peut être une bonne solution donc les deux challenges qui vont passer et on finit en deux tours qu'est-ce qu'on en a encore à faire pas loin des 10 là on en a plus j'ai pas regardé le nombre qu'on avait dropé oh putain y'a un qui est pas dedans allez on peut le terminer c'est pas si intéressant que ça faudrait qu'il se mette un peu mieux et là je pourrais dire parce qu'en fait ça me fait perdre des PV si je ne les one-shop pas c'est pour la salle ici là ça fonctionne pas condition de se rapprocher bien sûr autour d'eux en fait ça passe la salle ici ça peut passer aussi comme c'est qu'ici je les touche direct avec le pilou donc c'est pas vraiment intéressant il y a une salle ou deux aller dans le donjon où ça peut être pas mal de faire ces gros dégâts de zone un petit mystique pour le dernier on a le problème du pilou qui fait de moins en moins de dégâts au fur et à 11 on va la jouer jolie allez hop pour le dernier et on quitte la crypte de cardorine et voilà on a fait les 10 donc on va regarder suspense on a droppé ben on a droppé pour 6700 kamas donc en une dizaine de minutes je dirais on a 105 reliques 120 tos et 5 crânes de cardorine est-ce qu'il y a quelque chose à corter avec ça ? la cape de cardorine je ne sais pas qu'il y a une panne en cardorine donc c'est chapeau cap et bouclier ah non et anneau pardon et ça donne de la chance et de la force je ne savais pas du tout que ça existait j'apprends quelque chose ben voilà on a chopé enfin pas mal enfin c'est rentable au final c'est full rentable c'est juste qu'il faut le temps de le faire à voir si vraiment faire le donjon c'est rentable ou plutôt faire des groupes comme ici vous le touriez à aller one shot est-ce qu'on gagne autant en farmant la zone que le donjon entre guillemets ça rattraperait les l'argent de la clé après je ne pense pas c'est vrai que ça droppe pas mal non plus on va aller mettre ça en vente et je vous souhaite d'avance un joyeux noël un bon réveillon de toute manière on se reverra encore d'ici le nouvel an comme la semaine qui vient je suis en congé donc je vais pouvoir faire quelques petites vidéos mais voilà j'ai fait de la cuisine j'ai fait tous les les akouski pour ce soir et pour demain donc voilà je suis prêt on va se quitter là-dessus on va mettre nos trucs en vente donc les reliques ah ouais mais ça ne se vend même pas par 100 donc il y en a même pas par 100 donc on va mettre un lot à 12 000 on va monter un peu 13 999 voilà les 100 les eaux on va les vendre par 100 aussi parce qu'à limiter ça ne coûte que dalle et là on peut les vendre à limiter donc voilà je vais en acheter juste un pour finir mon stack de 10 voilà et donc là 1249 voilà on a pour 190 000 camas en vente dans le dans l'HDV ici on va se retrouver enfin on va aller se placer à la banque comme on a fait hier et on se dira au revoir déjà je ne sais pas combien de temps la vidéo aura prise alors on est à 46 minutes quand même je pensais qu'il y avait moins que ça mais au moins on a fait on a fait quelque chose aujourd'hui tout le faut à gauche et on sera à la banque et moi offline je vais tester de voir si avec l'incarnation ça ne va pas plus vite parce que l'incarnation fait vraiment des dégâts de fou enfin ce n'est pas les dégâts qui sont aussi impressionnants que ça c'est surtout la zone dans laquelle il le fait en fait donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous souhaite un joyeux Noël et un bon réveillon à tous et merci d'avoir regardé la vidéo salut 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 merci d'avoir regardé la vidéo